Luciana Cleving, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Armatan l'affaire Pralin, un crime conjugal sous la monarchie de Juillet. Alors, très simplement, pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette affaire et pourquoi avez-vous écrit dessus ? Voilà, eh bien, à l'aube du 18 août 1847, une femme de 40 ans est sauvagement assassinée dans une luxus de mort du Faubourg-Saint-Honoré. Très vite, on voit que c'est le mari. Il était très bête, le mari pensait qu'il allait s'en sortir et faire croire que c'était un voleur. Mais les enquêteurs sont très malins. Et d'ailleurs, le chef d'insurté dit que c'était un crime d'amateur, c'était un crime d'homme du monde. Alors, il voit qu'il ne s'en sortira pas et il va s'empoisonner le jour même et il mettra une semaine pour mourir parce qu'il voit qu'il est coincé. Et c'est très curieux, les gens, ça a fait un peu tonnerre dans la bonne société. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? 23 ans auparavant, le couple s'était marié. C'était un mariage d'inclination. Elle, elle était très riche. C'était Fanny, la fille du maréchal de Sébastiani, qui était très importante sous le règne de Louis-Philippe. Et lui, c'était le fils du cinquième duc de Pralin. Il a l'hérité du titre très vite. Il avait le beau château de Vaux-le-Vicomte. C'est le propriétaire du château de Vaux-le-Vicomte. Ils ont tout le monde, ça rangeait bien tout le monde. Ils se sont bien entendus. Ils ont eu neuf enfants. Et puis, au bout de huit enfants et demi, si vous voulez, le mari ne désirait plus. Sa femme était devenue énorme. Bon, il ne la désirait plus. Mais c'était un pervers narcissique, parce qu'il aurait quand même pu agir autrement. Et elle, elle l'adorait. Et elle lui envoyait des lettres enflammées, où elle essayait de lui dire de revenir vers elle. Et c'est très triste. Il y a des gens qui ont rigolé, comme Maxime Ducan, qui la traitait de nymphomane vertueuse. Mais enfin, c'est quand même triste. Mais ce qui est curieux dans cette histoire-là, c'est que, même pas trois semaines après le crime, le pouvoir a publié une version expurgée des lettres de la Duchesse, de son journal intime, et a fait partir les filles qui n'ont pas été interrogées. Or, les filles qui étaient en âge de se marier, savaient que le dernier mois de la vie du couple, la situation avait été explosive. Ils étaient à couteau tiré. Il s'est passé des tas de choses. Mais on ne leur a rien demandé. On a occulté leur correspondance, parce qu'elles racontaient tout à leur ancienne gouvernante. Et le pouvoir a tout fait maquillé un peu les pièces, changé, caché, pour faire croire que le bonhomme était devenu fou. Et qu'il voulait, il avait tué sa femme dans un moment de folie, parce qu'il voulait épouser, enfin, ou vivre avec la gouvernante des enfants qui avait été renvoyée un mois avant. Et ça, c'est la thèse officielle. Et beaucoup de gens croient encore ça. Mais ce n'est pas vrai. C'était la thèse que voulait accréditer le pouvoir, parce que ça rangeait tout le monde. On ne voulait pas dire que la duchesse avait des choses à se reprocher. Ce n'était pas l'ange de vertu, l'ange de bonté qu'on a dit, parce qu'on a présenté tout ça, c'était un cover-up en anglais. Et ce qui est curieux, c'est que ça tient toujours. Or, ce n'est pas vrai. En cachant toute une série de la correspondance, on aurait vu que le duc n'était pas l'amant de la gouvernante. Et ça, je le dis. Mais il y a beaucoup de gens qui le croient. En plus de ça, il y avait le journal de la duchesse. Et ce journal, on l'a enfermé 100 ans dans l'armoire de fer. Il ne fallait pas qu'on le voie. On a publié quelques extraits. Mais il y a des passages censurés. Et moi, dans mon livre, je sors les passages censurés. Parce qu'on voulait faire croire que cette pauvre fille avait séparé un mari de sa femme. Et on ne voulait pas montrer que la mésentente était antérieure à l'arrivée de cette jeune femme dans la famille. Mais le duc était très bête. Cette jeune femme était adorée des enfants, intelligente, une excellente pédagogue. Et il lui a donné trop de prérogatives. Et elle s'est fait détester des domestiques. Donc, la femme est assassinée. Le mari meurt. Et après, on ne demande rien aux protagonistes de l'histoire, aux témoins. On demande aux domestiques ce qu'ils pensent. Ils disent, c'est la gouvernante, c'est la gouvernante. On l'a tout de suite incarcérée. 24 heures après la mort de la duchesse, elle était en prison. Et elle ne pouvait rien faire, pas d'avocat. Et c'était la famille puissante qui poussait à ça. Il fallait qu'elle porte le chapeau. Et c'est très moche quand même. Parce qu'il y a vraiment une... A déni de justice, un maquillage, des preuves. Ce n'est pas bien. Alors, quand elle était en prison, on essayait de faire croire qu'elle avait une jeunesse légère. Ce qui n'était pas vrai. C'était quelqu'un de très bien. Enfin bon, je parle de ça. Et alors, je pense que je suis la seule personne qui raconte ce qu'elle est devenue après l'affaire. Ça, c'est mon apport. Dans l'histoire, mon apport, c'est que ce qu'elle est devenue après l'affaire, elle a eu de la chance. Disons, la Providence a frappé. Elle a eu de la chance. Et je ressors les pièces de dossier qui ont été occultées. Comment en êtes-vous venue vous intéresser à cette affaire ? C'est une bonne question. Parce que, disons que je lisais pour mon plaisir. Et avec Internet, on a beaucoup plus de documents à disposition, dont des documents américains, parce que j'ai surfé sur des documents américains où beaucoup étoffaient ce livre. Et je voulais toujours en savoir plus. Et j'étais persuadée au départ que le duc de Pralin est amoureux de mademoiselle Henriette de Luzi. Et qu'il a fait une liaison entre eux. J'en étais convaincue, parce que tout le monde le disait. Et en lisant les pièces, je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Alors, j'ai commencé à tirer un fil, un fil, un fil. Et j'ai vu qu'il y a eu quand même deux auteurs qui ont raconté ça. Mais un, c'était en 1907, puis il a eu la guerre 14-18, on l'a oublié. Mais lui, il s'est vraiment indigné, il a sorti les pièces du dossier. Et puis un américain, Stanley Loomis, qui a écrit A Crime of Passion. Mais il dit que la passion, là-dedans, c'est pas l'amour, c'est la haine. Et il a fait une très bonne recherche. Mais il était anglophone et il n'a pas très bien pu déchiffrer le journal manuscrit de la Duchesse. Et moi, j'ai plus l'habitude que lui. Et il est mort, il est mort quelques années après, renversé sur la place de la Concorde. Mais c'est un traître, c'est lui qui a fait, à mon avis, jusqu'ici, le meilleur livre sur l'affaire Pralin. Parce que c'est une affaire qui suscite des passions. Ou on est contre la Duchesse, ou on est contre la gouvernante. Je pense être la première personne qui a de la compassion pour les deux. Parce que chaque fois, la compassion pour une personne exclut la compassion pour l'autre. Et j'essayais d'être quand même humaine et de voir. Oui, elle a fait des erreurs, j'explique lesquelles. Elle avait des choses à se recrocher. Mais enfin, on peut lui trouver des circonstances attaillantes. Alors du coup, est-ce un livre qui s'adresse à un public de spécialistes ? Je ne crois pas. Je pense que les femmes, c'est un livre qui plaira beaucoup aux femmes. D'abord, c'est un polar. On cherche les mobiles. Moi, j'ai donné ma version des mobiles. Mais je laisse sous-entendre qu'il y a peut-être encore un autre mobile caché qui aurait pu être étouffé par les autorités de l'époque. Il y a peut-être une troisième femme dans l'histoire et j'en parle. C'est un livre qui peut plaire aux amis de l'histoire, mais aussi aux femmes. Parce qu'une femme n'aime pas de voir une autre femme maltraitée, calomniée, et que ça dure des siècles, enfin des décennies. C'est ça. C'est ça.